Cette rumeur d'un remaniement ministériel circulait depuis plusieurs mois, depuis fin 2021. Déjà, on pensait au mois de janvier puis au mois de février. Et finalement, c'est aujourd'hui en Conseil des ministres que ce renouvellement au niveau de l'équipe gouvernementale a été acté par la démission du gouvernement et du Premier ministre Patrick Hachy. Certains observateurs se sont toutefois étonnés du timing de cette décision car il faut le savoir, la Côte d'Ivoire se prépare pour des élections dans le pays. Dans un an, il y aura donc des élections locales et régionales. Et cette décision semble un petit peu prématurée pour certains. Ceci dit, le président Alessane Ouattara a clairement fait part de ses intentions, de ses motivations aujourd'hui en Conseil des ministres. Il a évoqué notamment la situation économique dans le pays qui impose une réduction des dépenses de l'État. Et il a fait effectivement expliciter le fait qu'il faut réduire l'équipe gouvernementale et que le prochain Premier ministre sera chargé de nommer un cabinet plus restreint, plus resserré et qui passera probablement de 41 ministères à l'heure qu'il est à une trentaine. Par ailleurs, je tiens à le rappeler, il faut savoir que cette décision intervient dans un contexte politique assez chargé et notamment à quelques jours d'un discours du président Alessane Ouattara devant le Parlement, un discours sur l'État de la nation qui promet de nouvelles annonces justement et qui promet d'être décisif pour la suite du calendrier politique ivoirien.